J'ai pas vu là! Toi j'ai fait la toute seule! Ah ouais arrête de vous dire! Alright, salut gang! Je vais me baisser parce que Fred est plus petit que moi. Fait que je veux être sûr qu'on est tous dans le cadrage! On va regarder un mouvement de mobilité d'épaule. Ça se fait avec du poids. Donc c'est à vous de gager. Je vous dirais au début, essayez-le avec un poids très léger juste pour pogner le twist. Une fois que ça commence, c'est mieux. Commencez à mettre du poids. Fred va nous le démontrer avec une barbelle vide. D'accord. On regarde le mouvement ici. Snatch grip. Mouvement fort. Pleine extension des hanches. Bien droit. Épaule active. Fred va commencer le mouvement. Il va amener la barre. Il va la diriger au-dessus de sa tête. Il va activer les trapèzes. Coute bien haut. Il va casser les poignets. Et il va finir en pleine extension. Une fois que ça c'est fait, il fait le chemin inverse. Il va casser les poignets. Il essaie de garder les coudes le plus haut possible. Et il va redescendre la barre tout en contrôle au point de départ. On en fait une autre. Excellent. Mouvement très très bon pour les épaules. Ça renforce énormément les épaules. Vous allez voir que ça ne l'air de rien. Mais essayez-le. Vous allez voir que vous allez être surpris du mouvement. Aussi simple que ça. Très bon pour développer la force au niveau du snatch. Assurez-vous de ne pas faire l'heure de balancer le bassin. Pour vous aider à la monter en haut. On reste stable. Statique comme Fred a démontré. Alright. Une dernière fois. Et voilà. Ciao gang. Bye.